Wordpress.com, le calendrier des publications. Nous avons dans notre site la possibilité de personnaliser la page d'accueil et maintenant nous allons essayer de personnaliser les articles, la page des articles. C'est-à-dire que ce que j'aimerais faire, c'est créer une troisième colonne, enfin une barre latérale, comme on le voit sur de nombreux sites, sur les articles uniquement. Pour faire cela, il va falloir retoucher le modèle, publication unique, et placer des objets dont le calendrier, dont le bloc calendrier, dont c'est l'objet de la vidéo. Je vais donc retourner en mode back-office. Je vais aller dans Apparences éditeurs. Habituellement, nous travaillons directement sur l'espace disponible ici, puisque nous avions travaillé sur la page d'accueil, puis sur le footer. Le footer est présent sur la page d'accueil, donc vous pouvez le travailler directement. Par contre, nous, nous allons aller dans les modèles. Il y a alors un certain nombre de modèles qui apparaissent. On va aller sur la page de publication unique. Quand j'ouvre les publications uniques, on va donc pouvoir modifier bien l'entête, le titre, l'image qui est très grande, qui était trop grande peut-être pour certains. Et puis, en dessous, nous avons le contenu du bloc de publication, puis le nom de l'auteur et la fameuse zone des commentaires. Tout est personnalisable, bien entendu. On retrouve en bas, bien sûr, notre footer. Ce que je voudrais faire, c'est déjà voir un peu comment c'est structuré. Donc, je vais cliquer dedans et je vais appuyer sur le mode vue en liste pour voir qu'on a un header, on a un footer, puis on a trois groupes. On a ce groupe titre, celui-là, je ne vais pas y toucher. Ce groupe qui contient l'image et puis le contenu de la publication. Et puis, tout en bas, le bloc des commentaires. Je vais remonter sur le bloc de la publication. Je vais l'ouvrir puisque c'est bien à l'intérieur de celle-ci que l'on a un certain nombre de choses personnalisables. Donc, l'image, le content, le séparateur, le post-meta, que je pourrais éventuellement même supprimer, et la ligne séparatrice. Donc, tout ça et le séparateur. Tout ça, j'aimerais le placer dans trois colonnes. Alors, pour faire ça, je vais cliquer à ce niveau-là sur plus. Et on va créer un bloc colonne. Ce bloc colonne, il ne me l'a pas pris, colonne. On va le créer en 25, 50, 25. Ou 33, non, plutôt 25, 55. 25. Je vais donc cliquer dessus. J'ai mon bloc colonne 25, 50, 25. Et j'ai donc ici une, deux, trois. Par contre, là, on voit qu'il n'est pas au bon endroit puisque je suis uniquement dans ce bloc principal. Moi, c'était au-dessus que je voulais le mettre. Donc, je retourne en vue en liste. Et je vais prendre ce bloc avec les trois colonnes et je vais essayer de le remonter d'un niveau. Je vais le mettre au niveau du groupe. Alors, je vais même le mettre au-dessus. Voilà, on va replier le groupe. Et puis, j'ai mes colonnes qui sont là. J'ai mon groupe qui est là. Et en fait, le groupe, je vais le mettre dans ma deuxième colonne. Ma deuxième colonne est ici. Je prends le groupe et je vais le mettre à l'intérieur. Le groupe entier. Ainsi, j'ai une barre latérale gauche et j'ai une barre latérale droite qui sont à présent utilisables. L'image n'est plus en pleine largeur. Je pourrais, si je le souhaite, bien sûr, la remettre en pleine largeur. A vous de voir après comment vous souhaiterez personnaliser cela. L'objet ici est donc de créer une barre latérale. C'est fait. Et maintenant, d'aller chercher un bloc publications. Calendrier des publications. Je prends le calendrier des publications. Et mon calendrier des publications m'affiche les dates où certaines publications ont été faites quant à ce que j'ai publié. Donc, j'ai dû en publier une le 6, une le 1er, enfin des recettes le 6, des recettes le 1er octobre. On verra ça lorsqu'on sera en mode designer, en mode visiteur. visiteur. Je vais quand même rajouter un petit paragraphe supplémentaire. Donc, je vais cliquer à nouveau sur le plus pour mettre un titre. Un bloc, paragraphe. Là, il est en dessous. Et dans ce bloc paragraphe, je vais mettre nos autres recettes. Après réflexion, je me dis que c'était un titre. Donc, du coup, ce n'est pas un paragraphe. Mais c'est un titre que je vais mettre, comme les autres titres, en niveau 4. Et je vais le monter au-dessus du calendrier. Ce bloc, on va essayer de mettre le texte en noir. On va voir ce qui apparaît au niveau des réglages. Donc, le texte va être en noir. Voilà. Et puis, l'arrière-plan sera gris clair. On va enregistrer. On va regarder ce que cela donne. Voilà. J'ai donc mis une espèce de mise en forme à mon calendrier avec des dates de soulignement là où j'ai effectué des publications. Et je n'ai qu'à cliquer dessus pour voir la publication qui aura eu lieu. Ces deux blocs allant ensemble, je vais peut-être les grouper. Donc, je prends nos autres recettes, majuscule, calendrier. Et je vais cliquer sur le bouton de groupement. Voilà. Pour en faire un seul objet. J'ai plus beaucoup de place. Mon calendrier est très... Il ne sera bien sûr plus petit lorsqu'on refermera le tout. Nous avons fait à peu près toutes les mises en forme que nous voulions. On va donc à présent enregistrer le modèle. Enregistrer. Et on va passer en mode visiteur pour voir un petit peu ce que cela donne. Donc, si je rebascule dans ma recette Avotoc, sur la page d'accueil, il n'y a aucune modification. Par contre, lorsque je vais voir une recette, par exemple, Entrée, Croc Hawaii, j'ai bien Croc Hawaii et petite salade, et j'ai mon calendrier des recettes qui sont ici. Le 6 étant souligné, je peux cliquer dessus. Ça va m'amener sur les publications effectuées le 6, c'est-à-dire Croc Hawaii et risotto. Ce jour-là, j'ai publié deux recettes. Voilà un petit outil qui peut avoir son intérêt dans certains cas particuliers. J'espère que vous avez aimé cette vidéo présentant le calendrier des publications que l'on retrouve ici. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et bien entendu, de vous abonner à la chaîne.